That's so crazy ! J'ai vraiment été sincèrement surprise. C'est cool hein, il n'y a pas de soucis, mais juste genre... What ? Hey friends, je ne suis pas dans mon endroit habituel pour filmer parce que j'avais trop hâte, j'ai dû filmer cette vidéo tout de suite parce que je viens de recevoir mes résultats. Vous avez certainement vu sur YouTube tourner, il y a plein de personnes qui testent leur ADN, ils font les petits échantillons pour voir qu'est-ce que c'est leur ADN, leurs ancêtres, etc. Et je me suis dit, comme sur ma chaîne, on parle souvent des origines, des différents pays, etc. Ça peut être vraiment rigolo de le faire. Et j'avais des abonnés qui m'ont demandé, donc récemment qu'on m'a contacté pour voir si je voulais faire un partenariat, pouvoir le tester gratuitement, ce petit processus et tout. J'étais là genre, yes ! Moi j'ai choisi MyHeritageDNA, donc ADN. C'est un site qui est vraiment cool parce qu'en plus de vous faire le service d'ADN pour voir vos origines, etc. Ils vous font aussi un petit arbre d'histoire familiale. Alors moi j'ai toujours été un peu critique sur ces histoires d'arbres généalogiques. Ma mère elle est à fond dans le truc, mon père il trouve que c'est une bêtise. Moi je suis plutôt de l'avis. Est-ce qu'on peut vraiment être sûr que c'est valable ? Parce que si vous faites plusieurs générations, il faut présumer que tout le monde a été fié d'elle, de A à Z. Toutes les femmes dans cette histoire ont été toujours fidèles à leur mari. Sinon, s'il y a une personne qui a entropellé leur mari, ben tout le reste de l'arbre, c'est fausse quoi. Ça va être drôle de voir ce qu'ils disent vraiment par rapport à mon ADN, etc. J'ai reçu le mail avec les résultats il y a deux jours et j'étais tellement impatiente pour vous montrer. Ouh ! On va découvrir ça ensemble. Je devais être très anglaise, irlandaise, très française et extrêmement scandinave. Si tout est correct, de A à Z dans cette histoire, dans notre arbre familial, ça ça devrait être peut-être dans les différents pourcentages, mais ça devrait être en principe selon moi les pays qui ressortent le plus. Si jamais ça vous intéresse de faire pareil, vous pouvez utiliser le code PATRICIAB et vous aurez la livraison gratuite. Et bien sûr, toutes les infos comme ça, tout ce défi, ça serait dans la barre d'infos pour le côté pratique. Mais vite fait, avant de vous montrer les résultats, je vais vous montrer, quand j'ai fait le test, je vais vous montrer comment il faut faire. Comme ça, vous pouvez voir, c'est pas trop investi, c'était vraiment très très facile, vous allez voir. J'ai les deux coton-tiges là, j'ai les tout petits, je sais pas comment c'est peut-être enfoncé, il y a un petit liquide à l'intérieur. Donc je suis vraiment désolée pour la personne qui va recevoir ça à le laboratoire. Qui veut jouer avec la salive des autres toute la journée ? Here we go ! Est-ce qu'il y a des personnes dans les commentaires qui ont déjà fait ça ? Ok, et puis il faut le mettre dans un tube. On va ouvrir ça, je le pousse là-dedans et puis tu le casses. Ok, ça a marché, ça a marché, j'avais peur. Et déjà, le liquide, ça commence à changer un peu, hum, génial. Ah ah, glamour ! Bon, on va mettre ça dans son petit tube, genre je tremble un peu parce que j'ai super pas envie de faire tomber un peu de ce liquide. Ah, ok, put this one in here, is it gonna break ? Oui, ça va casser, c'est bon. Et puis il faut mettre les deux dans ces petits jolis sachets marqués bio hasard. Je vérifie que tout est bien serré et on va se revoir dans quelques semaines. Oh là, le moment de vérité. Oh, est-ce qu'il faut qu'on appelle mon papa ? Oh, il y a la musique, ça intensifie les choses. Oh, je devrais pas être aussi anglaise que ça. Wow, ça c'est de mon papa, ça c'est mon papa ça, de Scandinaves. Nord-Africain, ça, par contre ma maman c'est pas ma maman, ça c'est pas correct ça. Oh, ça doit être correct mais c'est très surprenant. Et l'asiatique de l'ouest. Wow, nigérien. Wow, that's really surprising. That's weird. Oh, j'ai trop hâte d'appeler ma mère. Ah oui, je vais faire ça tout à l'heure, elle doit être en train de dormir là, je vais insérer les clips. I'm a little bit African. No way. Mais genre 6% en plus donc ça doit pas être genre super super lointaine. What ? Mais c'est fou, je suis pas toute française parce qu'en principe, en théorie, ma grande mère est 100% française, ma grand-mère paternelle. Mais là, il n'y a rien du tout de la France. Oh non, il faut que j'appelle ma mère. Oh non, c'est 6% quand même. That's cool mais c'est très très pas attendu. En plus ils disent qu'elle est connectée, super, on va l'appeler sur Facebook là. Oh, my mom's calling, my mom's calling. 63% English. Oh, well that's me. Right, right, right. That's you. So you're gonna have to tell me now, who is the African? I'm 6.2% African. Really? 6.2%? I wanna have my DNA test for me. I wanna do mine. Yeah. Je viens de finir l'appel avec ma mère. Apparemment, le parti asiatique, là il y a une explication quand même parce qu'elle est en partie juive, elle est des ancêtres juifs il y a très 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 longtemps, genre moins de 2%. Du coup, voilà, ça s'explique, cette partie-là. Mais par contre, l'Africain, on était tous là genre, what? Et puis pour les 63% anglaises, parce que mon père, il est censé être 50% français et 50% norvégien. Genre le nom de jeune fille de ma grand-mère, c'est brazard pour vous dire. Elle est censée être vraiment très 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 française en principe. Mais euh... Nope. Bon, comme je vous ai dit, si jamais ça vous intéresse, vous avez un code promo PATRICIAB pour avoir la livraison gratuite pour votre kit. Merci beaucoup à MyHeritageDNA pour cette partenariat, c'est vraiment chouette. En plus, maintenant, je peux aussi travailler sur l'arbre généalogique, justement, ça c'est cool avec leur site. D'ailleurs, j'ai juste tapé mon nom et les noms de mes deux parents sur le truc et ils m'ont mis des générations, des générations, des générations, parce qu'il y a des personnes dans ma famille qui ont déjà fait beaucoup de travail sur ce secteur-là, mais euh... Quelqu'un a menti sur l'arbre généalogique parce qu'il y a des trucs là qui ne devraient pas être. Ah ok, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Il y aura des concours bientôt sur Instagram. Je vous dis ça, je vous dis rien. Je vous aime très fort et je vais te voir dans une prochaine vidéo. Ciao !